... La coutume est très ancienne. Elle est gravée sur le doux visage voilier des femmes. En Tunisie, la dernière génération a porté le tatouage berbère sur le corps et celle des grands-mères. Le tatouage est une pratique pré-islamique nord-africaine attestée depuis la Haute Antiquité, propre à l'ensemble des ethnies autochtones qui peuplaient le Maghreb, c'est-à-dire les Berbères. Cette coutume commence à se perdre à partir de la moitié du XXe siècle. Ouvertement pratiquée et appréciée par la majorité des Tunisiens dans le passé, le tatouage est désormais devenu un motif d'opprobre dans la société musulmane. Imagine que tu es une tatoueuse, pas une tatouée. Une tatoueuse, qu'on met le plus grand des péchés. Parce que c'est elle qui tatoue les gens. Pour la société, c'est juste une mauvaise personne. Pour la société, c'est que tu as. Pour la société, c'est l' gebracht de la ville de Paris et c'est une ampleur. Pour la société, c'est un petit peu. Manel Madouani vit dans le cœur historique de Tunis. Elle a 28 ans. Après des études d'art, elle s'est lancée comme tatoueuse, un métier inhabituel en Tunisie. Cette activité a mauvaise réputation et n'est pas considérée comme une profession. Le tatouage est contraire à l'éthique musulmane qui ne tolère pas la modification du corps. Tunis compte une poignée de tatoueurs et Manel est la seule femme. Ce statut est difficile à assumer dans sa vie de tous les jours. Comme elle ne peut pas légaliser sa profession, Manel ne peut pas ouvrir son salon de tatouage. Elle exerce son travail au domicile de ses clients. Salut ! Tu vas bien ? Je n'arrive pas trop tard ? Non, non. Les clients de Manel sont principalement des jeunes branchés de la capitale. Les tatouages les plus demandés sont des motifs contemporains en vogue, comme ceux portés par des célébrités ou bien empruntés à d'autres cultures dans le monde. Ils n'ont plus grand chose à voir avec les motifs tunisiens tatoués il y a plus d'une soixantaine d'années. En Tunisie, les tatoués ne sont toujours pas acceptés. On les regarde de travers. Quand les gens voient un homme tatoué, ils disent que c'est un escroc ou qu'il sort de prison, que c'est un assassin, des trucs dans le genre. Pour une femme tatouée, c'est pareil. On lui lance un tas d'insultes. Pour les gens, elle commet des péchés. Tout court. Je vais continuer un peu et j'arrêterai. T'es fatiguée ? Non, je dois partir dans le sud. Ah, ça y est ? Je dois rentrer à la maison, faire ma valise. Je pars demain très tôt. Tu vas faire quoi juste là-bas ? Je n'ai pas bien compris. Je vais tenter de trouver de vieilles femmes tatouées. J'aimerais connaître la vraie signification, tu vois, des motifs traditionnels. Ici, personne ne me dit rien. Les femmes que je croise ne veulent rien me dire non plus. Ou elles répondent, c'est une erreur de jeunesse et tout. D'ailleurs, je veux l'effacer. En Tunisie, être une tatoueuse, ce n'est pas un métier facile pour une fille. Même ma famille ne l'accepte pas. Donc, imagine les autres familles. Par exemple, si je sors avec quelqu'un, là, si je suis fiancée, ou un truc comme ça, on va lui dire, c'est une tatoueuse. Elle vit dans le péché. Ou bien, elle pervertit mon fils, ou un truc comme ça, quoi. Ce n'est toujours pas accepté dans notre société. Les gens ont même oublié que nos grands-parents se tatouaient. Dans les régions isolées où les normes citadines peinent à se faire adopter, les nomades, semi-nomades et autres villageois sédentaires ont fait perdurer cette pratique ancestrale berbère. Les conditions de vie de l'époque étaient si pénibles que les gens étaient contraints de parcourir le pays au gré des récoltes. Le tatouage traditionnel berbère est un phénomène social qui faisait partie intégrante des coutumes et des traditions tunisiennes. Il rythmait la vie des individus et commémorait les épisodes importants de la vie des hommes et des femmes et de leur communauté. Le tatouage ancrait les croyances et les rites païens du passé dans le quotidien. La femme a toujours joué un rôle prépondérant dans la transmission des coutumes et dans l'apprentissage de certains rites. En changeant de statut, en quittant plus fréquemment le foyer pour accéder au travail et à la vie civique, les femmes ont contribué à l'effacement progressif des coutumes ancestrales et à la simplification des rites. En l'espace d'une génération, le tatouage n'a plus semblé digne d'être transmis. En Afrique du Nord, la Tunisie a souvent joué le rôle de pays novateur. Elle a engagé de grands changements sociaux et culturels en accordant des droits importants aux femmes. Aujourd'hui, on retient que la Tunisie a été l'état précurseur des printemps arabes. En dépit des améliorations générées par la révolution, le pays est plombé par d'innombrables problèmes sociaux et économiques inquiétants. L'état d'urgence est toujours d'actualité. Le pays vit dans la crainte permanente d'attentats. Manel rend visite à Fawes, un des tatoueurs les plus connus du pays et le seul à avoir réussi à légaliser son activité après de longues années d'acharnement. Fawes s'est récemment équipé d'un laser afin de détatouer. C'est-à-dire d'effacer d'anciens tatouages. Manel est autorisé à assister à une séance pour voir comment fonctionne le laser. C'est à cause des règles imposées par mon travail. « Quand tu travailles pour une administration gouvernementale, tu ne peux pas avoir de tatouage. » À l'époque, j'étais jeune. J'avais 16 ou 17 ans. Il est temps de le faire enlever. « Qu'est-ce que je voulais dire encore ? » « Ah oui, pourquoi le détatouage ? » « Tu es tatoueur. Comment tu peux détatouer ? » Il n'y a rien de plus normal que d'enlever des tatouages. Je me suis dit que puisque je savais tatouer, je pouvais aussi bien les enlever. Comme dit le dicton, à chaque maladie, son remède. Puisque je fais des tatouages, je dois pouvoir les effacer. J'ai suivi une formation pour détatouer et je me suis lancé. « Est-ce que des femmes âgées viennent aussi pour enlever leur tatouage ? » « Bien sûr. Quoi de plus normal. Les gens viennent se faire détatouer à tous les âges. J'ai eu un jeune qui s'est fait un tatouage à 18 ans et qui le regrettait. Ou encore une femme âgée qui n'avait pas choisi elle-même son tatouage, mais à qui on l'avait imposé. » « Pourquoi elle voulait l'enlever ? » « Parce qu'elle considère ça comme un péché. Ce n'était pas son choix, tu comprends ? » « Je comprends, oui. » « Elle ne se reconnaît pas dans ses tatouages. » « Il se peut qu'elle ne comprenne pas ce qu'on lui a fait. Tous ses points, tous ses motifs. » « Une femme qui revenait de son pèlerinage est venue directement ici pour se faire enlever ses tatouages. » « Imagine cette pauvre vieille femme de 85 ans. » « Elle se rend à la Mecque et elle croise un jeune homme de 35 ans portant une longue barbe qui lui dit « Toi, là, c'est un péché de venir ainsi dans la maison de Dieu avec tes tatouages. » « Elle avait honte. » La Tunisie a adopté l'islam depuis plus d'un millénaire. La pratique du tatouage aurait dû cesser depuis longtemps car elle est contraire à l'éthique et l'orthodoxie musulmane. Le tatouage n'est pas mentionné dans le Coran. Les interprétations et les interdictions se basent sur les hadiths qui sont des récits rapportés du prophète et de ses disciples. En dépit des interdictions, la pratique du tatouage a perduré jusque dans les années 1940. Malgré l'état d'urgence décrété par le gouvernement tunisien, Manel entame son voyage vers le sud du pays. Elle souhaite rencontrer des femmes qui se sont fait tatouer dans leur jeunesse. Sa motivation est professionnelle, mais Manel est aussi animée par l'envie de connaître les raisons pour lesquelles sa grand-mère était tatouée. La plupart des jeunes de sa génération ne savent rien des motivations qui ont incité leurs grands-parents à se tatouer le visage et d'autres parties du corps. La jeune femme est curieuse, mais elle veut aussi lever un tabou. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Hédia. C'est Manel à l'appareil. Oui, ça va. Oui. Je suis sur la route. Je suis presque arrivée. Juste, rappelle-moi où je dois tourner. Je commence à me perdre sur ces pistes. Elles se ressemblent toutes. Le premier croisement ? Non, le deuxième sur ma droite. Bien, ok. Hédia est une femme qui va beaucoup m'aider. Elle connaît les femmes qui vivent ici, à Somra. Elle m'a dit qu'elle m'emmènerait chez sa mère. J'imagine que sa mère va aussi me faire connaître d'autres femmes âgées, ses copines. Manel a planifié son trajet en fonction des recommandations qu'elle a obtenues à Tunis. En allant toujours plus au sud, elle espère augmenter ses chances de recueillir des témoignages. Somra est la première étape de son périple. Ce hameau fait partie de la région du Sahel tunisien. Ma mère nous attend. On va pouvoir lui demander des informations. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Je te présente Manel. Je t'ai parlé d'elle. Elle aimerait te poser quelques questions. Qui est-ce qui t'a fait ton tatouage ? L'épouse de mon père. Il est très beau. Ce sont des points, là ? Oui, ce sont des points, regarde. Tu sais ce que signifie ce tatouage ? Pourquoi faisait-on ce genre de tatouage ? Quand une femme allait se marier, si son visage n'était pas tatoué, on disait qu'il ressemblait à celui d'un homme. Je vois. En fait, c'est pour être belle. Ses tatouages la rendent plus belle, oui. Tu connais d'autres femmes dans la région qui sont tatouées ? Zora est tatouée. Ainsi que Ftema et Shedliya. Elles habitent tout près ? L'une d'elles vit ici et une autre de l'autre côté. Très bien. Je peux aller les voir ? Ça ne les dérangera pas ? Pourquoi pas ? Elles ne refuseront pas. Je l'espère. Oncle Salah ? Oncle Salah ? Oui. Bonjour. 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 Bonjour, vous allez bien ? Voici Manel, elle vient se renseigner sur le tatouage. Je fais des recherches sur le sujet. Tu es tatouée ? Je suis tatouée et ma femme aussi. Pourquoi tu demandes ça ? Je fais des recherches pour connaître notre histoire. Je veux comprendre le sens du tatouage, la raison pour laquelle on le pratiquait, la façon dont on le faisait, avec une aiguille ou autre chose. Ça m'intéresse vraiment. Regarde. Tu n'as que celui-là, sur la main ? Juste celui-là ? Oui, juste celui-là. Il est beau. C'est quoi le motif ? Une feuille de palmier ? Une feuille de palmier, oui. Il n'y a que toi qui es tatouée ? Non, mon épouse est tatouée aussi. Est-ce qu'on pourrait lui parler un peu ? Oui, venez, pas de problème. Ftema et Sala habitent dans une maison isolée à la campagne. Les conditions de vie étant pénibles en zone rurale, leurs enfants ont dû migrer dans les grandes villes pour trouver du travail. Le couple est donc seul pour assumer au quotidien les tâches agricoles. Âgée de 85 ans, Ftema porte un tatouage coutumier sur le visage, comme la majorité des vieilles femmes du pays. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Parle-moi ton tatouage. Pourquoi ? Comment ? D'abord, on entaillait la peau avec une lame. Ensuite, on frottait avec du noir de fumée. Je vois. On frottait avec du noir de fumée. Et il devient vert comme ça ? Non, plus tard, au printemps, on ramasse des pousses de blé. On les mâche, puis on les écrase pour extraire un jus vert. Et on passe ce jus vert sur les tatouages qui cicatrisent encore. C'est comme ça qu'ils deviennent verts. Tu en étais contente ? Quand tu l'as fait, tu étais contente ? Quand je l'ai fait, c'était comme si j'avais fait un pèlerinage à la maison de Dieu. Ce tatouage était très important pour moi. Tu devais être très contente alors. C'était important pour toutes les filles ? Quand les femmes se faisaient tatouer, c'est qu'elles avaient repéré un homme. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elles se faisaient tatouer. C'est génial, ça. On devrait revenir au tatouage. Allez. Allez, allez. Chedlia, tu peux me raconter ce que vous faisiez à l'époque ? Comment vous viviez ? On était pauvres, mon enfant. On vivait entre le Nord et le Sahel. On marchait pendant sept jours. Ceux qui avaient un animal pour les porter avaient de la chance. Les autres allaient à pied. On s'amusait, on chantait, on tapait des mains. Ouais. Alors que la faim nous rongeait. Quand tu t'es fait tatouer, tu étais contente ? J'ai fait comme les autres filles. J'étais contente parce que c'était beau et que j'étais belle. Tu aimerais enlever tes tatouages ? Non, je ne veux pas les enlever. À ma mort. Lors du jugement dernier, je ne les laisserai pas me brûler. Je les arrêterai. Tant que tu seras contente de tes tatouages, garde-les. Que veux-tu que j'y fasse ? J'ai eu tellement mal quand on me les a faits. Tu voudrais que je recommence ? Oh non, mon enfant. Laisse ça comme c'est, c'est mieux et c'est beau. Je les garderai jusqu'à ma mort. Ça te plairait si les jeunes revenaient au tatouage traditionnel ? Oui, revenez aux pratiques de nos aïeux. Faites-vous faire de beaux petits tatouages, comme ça vous serez beaux. Par contre, pas de pantalons. Avec ça, les femmes ressemblent à des hommes. Et les hommes portent les cheveux longs comme les femmes. Et vous, vous leur avez pris leurs pantalons. Chacun son époque, les temps changent. Ah, ça va jusqu'en haut. C'est joli. C'est beau. Au fil de son voyage, Manel immortalise les portraits des femmes rencontrées et leurs tatouages. Dans son carnet de croquis, elle copie à l'identique les motifs portés par ces dames, ainsi que ceux d'anciens tatouages trouvés dans les archives. Ce carnet lui sert de catalogue des symboles berbères. Elle pourra les réinterpréter, les moderniser et les reproduire sur ses prochains clients. Ça ressemble à des pattes de scorpion. C'est ça, c'est un scorpion. Le scorpion se reconnaît à ses pattes. Oui. Je vois. Regarde, ne te gêne pas. Merci. Ah, c'est une feuille de palmiers, ça. Regarde à la lumière, je ne te cache rien. Même si j'avais eu un tatouage ailleurs, je te l'aurais montré, ma fille. Autrefois, quand une femme n'avait pas le visage tatoué, on lui disait, ton visage est comme celui d'un homme. Même sa nourriture était immangeable. Sans tatouage, une femme était méprisée. Les temps ont bien changé depuis. Regarde, aujourd'hui, on fait enlever les tatouages. Et pourquoi ? Tu voudrais les faire enlever ? Ce serait l'idéal. Si je pouvais, je les ferais enlever. Pourquoi tu ferais ça ? On dit que c'est un péché envers Dieu. Il y a aussi un proverbe qui dit, quand le sang a coulé, c'est que le malheur est passé. Oui. Quand une personne portait le malheur en elle, même âgée, on lui faisait un tatouage. On faisait couler son sang pour que le malheur s'en aille. À ma belle-sœur, on lui a dit, tu ne feras pas vivre d'enfant. Et tu n'auras pas de garçon. Il te faut des scarifications et des tatouages pour que Dieu t'en accorde. Et donc, on lui en a fait. Le tatoueur lui a fait un tatouage ici, comme celui-ci. Et un autre là, comme celui-là. Après ça, le malheur s'en est allé. Un tatouage sur le pied, jeune fille, un tatouage sur le pied, est bien mieux que 10 chamelles, oh ma fille. Un tatouage sur la main, un tatouage sur la main, est bien mieux que 10 bracelets en argent. Viens, Hédia, on est en train de chanter. Bonjour, vous allez bien ? Et toi, tu vas bien ma fille ? Haza, Hédia m'a dit que ton mari était tatoueur. Oui, il était tatoueur. C'est lui qui t'a tatoué ? Il m'a tatoué, moi et tous les gens d'ici. Sur ma main, ici. Un jour, je suis tombée et je me suis tordu le poignet. Aussitôt, il a pris ses instruments. Il a tracé les motifs et il m'a scarifiée. Puis il a frotté du noir de fumée sur ma main. Je rends grâce à Dieu, ma main a guéri. Tu as d'autres tatouages ? J'en ai un petit ici, sur le genou. Quand une fille atteint l'adolescence et que tu t'inquiètes pour sa virginité, tu dois la tatouer ici. C'est pour préserver sa chasteté ? Oui, et en le faisant, tu dois dire « Sans de mon genou, ferme mon orifice, le fils d'autrui est un fil et moi je suis un mur ». Sept trésins secs et sept tatouages, on répète tout cette fois. Et le jour où elle se marie, on refait un tatouage au même endroit. En le faisant, il faut dire « Elle est un fil et le fils d'autrui est un mur ». Au lendemain de sa nuit de noces, sa famille était contente et sa mère était rassurée. C'est un rituel magique pour protéger nos filles. « C'est notregem d'autrui est un fil et le fils d'autrui est un fil, tout est assez rassuré. » « Elle est tombée dans vos jeunettes. » « Toutes les n'autrui est superaégées. » qui loue l'amour et la vie quotidienne. Manel s'aventure plus au sud, jusqu'à Tamezret, un village berbère situé dans la chaîne des montagnes du Dahar. Générique Elle se rend chez Monji Bourras, qui vit ici avec sa mère. Dans sa maison, Monji a créé un musée d'ethnographie. Il y met en valeur les traditions et les coutumes de la population berbère du village. Je me présente, je suis Manel, je suis tatoueuse. Je fais des recherches sur le tatouage. Une tatoueuse ? C'est la première fois que j'en vois une en 16 ans. C'est vrai ? C'est très intéressant. Je fais des recherches sur tout ce qui est berbère. Tissage, tatouage, broderie ? Voilà. Tous les motifs que je trouve sont très semblables aux motifs des tapis. Les tissages et les broderies ressemblent beaucoup à tatouage. Assieds-toi. Je voudrais savoir si les symboles utilisés dans le nord, au Sahel tunisien et dans le sud sont similaires ou pas. Ah ! Est-ce qu'ils ont la même signification ? Les mêmes significations ou non ? J'ai vraiment du mal à obtenir des informations là-dessus. Non, chaque région a ses propres tatouages. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais le motif n'est pas identique. Et même, chaque hameau a ses propres tatouages. Il arrive même que les motifs de deux tribus vivant à proximité soient différents. Et les motifs ont une signification, ce n'est pas n'importe quoi. Certains tatouages indiquent la religion à laquelle tu es lié. D'autres révèlent la région et même la ville d'où tu es. Chaque motif a une signification. Quand mon père vivait encore, il me disait que les tatouages étaient un péché. Un jour, je lui ai demandé si c'était un péché parce qu'on changeait la création de Dieu. Il m'a répondu, non, c'est un péché parce que ces motifs sont issus de nos religions du passé, juives et chrétiennes, et qu'on s'est tourné vers l'islam. Ces choses-là sont donc liées aux religions du passé, suivies par les berbères dans le nord de l'Afrique, comme les cultes païens, juifs et chrétiens. Mais là, nous sommes musulmans. C'est de là que vient la notion du péché. Tu as adopté une religion, tu as foi en elle, or tu dessines des motifs d'une autre religion. La signification des tatouages n'était pas transmise à ce qui était tatoué. Avant oui, mais maintenant c'est fini. Malheureusement. Je trouve les tatouages très beaux, j'aime beaucoup ça. En plus, ils font partie de notre histoire. Celui qui ne prend pas en compte ses origines et ses racines n'a pas les bases pour bien avancer dans la vie. Il faut connaître son histoire pour se construire. Ce qui pourrait t'aider aussi, c'est d'aller voir la sœur de ma grand-mère. Elle est toujours en vie, mais elle habite à Tunis, à 500 km d'ici. J'habite aussi à Tunis. Dès que j'aurai terminé ici, je rentrerai forcément à Tunis. Je vais te donner ses coordonnées, son téléphone. Va la voir et dis-lui que tu viens de la part de mon vie. C'est la sœur de ma grand-mère. Elle m'a allaitée, donc je suis comme son fils. Ses tatouages sont encore plus beaux que ceux de ma mère. Elle en a un sur la poitrine, ma mère n'en a pas. Elle en a un sur tout le bras. Elle est plus âgée et ceux qui sont plus vieux portent plus de tatouages. Elle devrait t'aider. Tu vas découvrir un tatouage exceptionnel, vraiment très beau. Maman, je te présente Madel. Bonjour. Elle voulait te rencontrer. Bonjour. Elle aimerait voir tes tatouages. Bien que les tatouages aient tendance à disparaître avec l'âge, les siens sont très beaux. Je vais te les montrer. Merci. C'est bon, je vais m'asseoir ici. Voilà les tatouages que j'ai. Ceux-là sont vraiment très beaux. Regarde, j'en ai d'autres ici. Merci. Et c'est quoi, celui-là ? C'est une planche de bois. Et ça, c'est une gazelle. C'est très beau. C'est une planche de bois. Sous-titrage ST' 501 En tant que tatoueuse, tatouée et petite fille de tatoués, Manel est fermement décidée à ne pas laisser disparaître le tatouage traditionnel. En se tatouant elle-même, elle fait renaître ce patrimoine tombé dans l'oubli. Elle réinterprète sur son bras un tatouage berbère qui était appliqué sur la main plus d'un siècle auparavant. Je pense que ça fait 60 ans que personne n'avait fait ce genre de tatouage. J'ai des clients qui me demandent de leur faire des tatouages berbères, mais toujours à des endroits cachés du corps. Personne ne m'a jamais demandé de faire une feuille de palmier entière. Ils n'en connaissent même pas le nom. Bon, je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens. J'espère qu'ils reviendront au tatouage et qu'ils choisiront des motifs comme celui-ci. Les habitants de Tamézeret font partie des rares minorités tunisiennes parlant l'amazire, la langue berbère commune au Maghreb. La population est vieillissante. Les jeunes préfèrent s'installer dans les villes. Ici, les principales sources de revenus sont l'agriculture et le tourisme. Du fait de la guerre morale menée contre le tatouage, les femmes tatouées sont stigmatisées par une bonne partie de la population. Cette coutume autrefois pratiquée ouvertement et appréciée par la majorité des Tunisiens est devenue un rituel marginal qui suscite le mépris. Celles qui éprouvent de la honte d'avoir été tatouées ne souhaitent pas en parler ou montrer les chefs-d'oeuvre qu'elles portent sur le corps. Pendant son périple, Manel essuie régulièrement des refus. Grâce à la mère de Monji, elle rencontre Halima. Cette dernière accepte de témoigner à la seule condition que son visage ne soit pas dévoilé. Ces tatouages sont d'une grande beauté. Oui. Ne te gêne pas, petite. Ces tatouages sont pour toi. Tu pourrais me dire la signification de chacun d'eux ? Je vais te le dire. Ça c'est un poisson. Un poisson. Et ceci c'est une colombe. Avec des ailes ouvertes, comme si elle volait. Et ça, c'est une main. Il y a deux petites mains, l'une à côté de l'autre. Ceci c'est un poisson. Et ça, une autre colombe. Et là, c'est une ceinture. On l'appelle ceinture. Parce qu'elle maintient le tout ensemble. Et ça, c'est une ceinture aussi. Et là, ce sont des amulettes de protection. Elles vont et viennent les amulettes. Et là, ce sont des arcades voûtées. Elles sont arrondies. Et ici, c'est un poisson. Un poisson. Et là, une cape en laine. Et ici, une épée. Quand le tatoueur essuie le motif, il devient blé. Après l'avoir frotté, il prend un tissu propre et l'essuie de nouveau. Ce qui fait briller le tatouage. Il est éclatant de beauté. Les gens cachent leur tatouage parce qu'ils ont peur du mauvais oeil. Jusqu'à ce qu'ils cicatrisent. Oui. Je ne me suis pas fait tatouer beaucoup. Je ne voulais pas. Tes tatouages sont vraiment beaux. Ta main est exceptionnellement belle. Qui t'a demandé de tatouer ta main ? Ma mère. Ma mère et ma belle-mère. Ta mère et ta belle-mère. Oui, ma mère et ma belle-mère. Elles ont insisté pour que je me fasse tatouer. Elles me disputaient même. Je vois. Ma belle-mère se plaignait auprès de ma mère. Comment tu peux la laisser sans tatouage ? Et ma mère répondait, elle n'en veut pas. Pourquoi les femmes ne pouvaient-elles pas ne pas être tatouées ? Parce qu'une femme est laide sans tatouage. Laide. Et plus tard, on ne vous respectait plus parce qu'on était tatouées. Non, mais on va revenir au tatouage. J'aimerais que tout le monde se tatoue. Ce serait l'idéal. Ah, je ne me sentirais plus aussi seule. J'ai commencé, moi. Allez, p'tite, elle. Allez, p'tite. Allez, p'tite. Allez, p'tite. Les maisons sont creusées dans la roche pour protéger les habitants des rigueurs du climat, mais aussi des attaques extérieures. Autrefois, les gens d'ici vivaient principalement de l'agriculture et de l'élevage. Aujourd'hui, un grand nombre de villages troglodytes sont abandonnés. Manel poursuit son voyage jusqu'à Chneny, un village berbère situé dans le gouverneurat de Tatawin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai marché toute la journée, mais personne n'a voulu me parler. Les gens me parlent, c'est sûr, mais dès qu'ils savent que je veux me renseigner sur le tatouage et reproduire des motifs, ça ne leur plaît pas du tout. Ils se renferment sur eux-mêmes. Les femmes disent « mon mari ne veut pas » ou « je ne parle pas des inconnus », ce genre de choses. « Je voulais en savoir plus sur l'art du tatouage, mais je n'ai rien obtenu ici. » « J'ai marché jusqu'à l'épuisement total. J'arrête. » Les recherches de Manel sont au point mort. Sans le moindre contact dans cette région du sud, il est impossible d'aborder un sujet aussi intime avec des inconnus. Les mœurs diffèrent aussi d'un lieu à l'autre. Parfois Manel n'est vraiment pas la bienvenue. Mais grâce à l'aide inattendue d'une association de retraités de Tatawine, Manel rencontre Fatima, qui est prête à répondre à ces questions. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est du srab, un collier parfumé. » « C'est un mélange de mahalèbes, d'écorce de noyé, de musc et d'encent naturel. » « On pile tout ça ensemble. » « C'est ton travail en fait ? » « Oui, c'est mon travail. Je le fais pendant la période du Festival des Traditions et Coutumes, ou quand quelqu'un me commande du srab. » « Ça me fait passer le temps. » « Aujourd'hui, le tatouage a été remplacé par une bague. Quand un homme fait une demande en mariage, il offre une bague. Dès qu'une femme porte une bague, plus personne ne vient la courtiser. Pour nous, à Tatawine, c'était le tatouage. Quand mon père m'a donné en mariage, mon futur époux est venu, ainsi que le tatoueur, sur un âne avec des sacoches tissées et dix aiguilles. Les dix aiguilles étaient accrochées à un fil. Le prétendant s'asseyait auprès de sa future épouse, ainsi que sept autres jeunes femmes prêtes à se marier. Et tous attendaient le tatoueur. Chaque fille était assise à côté de son prétendant et elle se faisait tatouer. Une fois le tatouage terminé, ton prétendant te faisait une offrande. Comment ça, une offrande ? Eh bien, au lieu de te donner des sous, il t'offrait des tatouages. Je voulais te demander autre chose. Le tatouage ressemble beaucoup aux motifs des tapis. A chacun son tatouage. Il y a des tatouages qui ressemblent aux motifs des tapis et d'autres non. Celui-ci, par exemple, ressemble aux motifs des tapis. C'est quoi ? C'est une grenouille. Et ça, c'est un poisson qu'elle mange. La grenouille est en train de manger un poisson. A l'époque, j'étais toute jeune et très belle. Pas comme aujourd'hui. Pourquoi vous faisiez ces motifs-là ? Le poisson, la gazelle, la grenouille ? Le poisson, le prétendant le faisait faire à sa bien-aimée pour qu'elle soit en bonne santé et préserve sa vertu. Ça éloigne du mauvais oeil aussi. Et la gazelle symbolise la beauté de la fille. La grenouille aussi. Il l'offrait pour protéger sa bien-aimée du mauvais oeil. La qualité première de la grenouille, c'est que les mauvais sorts ne peuvent pas l'atteindre. La grenouille est bienfaisante, voilà. Il venait d'où le tatoueur ? Le tatoueur venait de Tatawin. Il ne faisait pas partie de notre lignée. Il n'était pas de votre famille ? Non, il venait d'une autre lignée. Il tatouait tout le monde. Il installait un coussin sur lequel il fallait étendre. Et ta mère s'installait à côté de toi. Le tatouage, c'est très douloureux. Ta mère t'aspergeait d'eau et te massait la poitrine. Et tes tantes étaient là aussi. Elles te tenaient pendant que l'homme te tatouait. Ça faisait très mal ? Oui, surtout ici. Ce qu'on appelle la flaque d'eau. Et là aussi. Ça faisait vraiment mal. Mais la fille ne pouvait pas pleurer. Comment ça, elle ne pouvait pas pleurer ? Elle ne pouvait pas pleurer parce que son prétendant et d'autres personnes étaient présents et la regardaient. Elle ne pouvait pas. Sa mère l'apaisait comme elle pouvait avec de l'eau. On lui répétait aussi, attention, tu ne dois pas pleurer. Et les dessins, c'est toi qui les as choisis ? Non, le tatoueur avait une plume et dessinait selon son imagination. Je vois. Donc si tu lui demandais un poisson, il le faisait à sa façon ? Non, tu ne lui demandais rien. C'est le prétendant qui décidait de faire ceci ou ça. C'est l'homme qui disait au tatoueur, fais-lui un poisson, un dromadaire. Tu ne pouvais pas dire non. C'est lui qui décidait d'après son inspiration. S'il voulait telle ou telle chose, il la faisait tatouer. C'est vrai que le tatouage guérit ? C'est un remède. Les gens ont essayé et ça marche. Tant que le tatouage est frais, ça n'a pas d'effet. Mais à mesure que le tatouage cicatrise, ta blessure guérit aussi. Il y en a qui se font tatouer sur l'épaule, d'autres sur le dos. Ils se font tatouer aux endroits où ils ont mal. Vous avez essayé ? Ça marche, c'est sûr, c'est incontestable. Il y a des gens qui se font tatouer pour se soigner. Le tatouage permet de guérir avec l'aide de Dieu. Comme tu le sais, les gens disent que le tatouage est un péché et qu'il faut l'enlever. Non, les gens reviennent au tatouage. Beaucoup de gens qui l'ont fait enlever le regrettent aujourd'hui. Toi, tu ne souhaites pas les enlever ? Non, je ne veux pas. J'en suis fière. Ah, c'est bien ça. Ces tatouages-là, je ne les enlèverai jamais. C'est mon prétendant qui me les a fait faire. Lorsqu'il était jeune et qu'il m'aimait et que je l'aimais, je ne les enlèverai pas jusqu'à ce que je le rejoigne dans sa tombe. C'est comme ça. J'ai resté longtemps dans le sud. Une chose est sûre, Tunis m'a manqué. On dirait que le printemps est arrivé ici. Le paysage est ouvert, c'est beau. J'ai vraiment vécu une belle expérience. Plusieurs personnes m'ont conseillé de chercher des femmes algées à Tunis. Car beaucoup de femmes se sont rapprochées de leurs enfants mariés. Je vais donc en chercher à Tunis. Comme ça, je pourrai continuer ce que j'ai commencé. Manel a parcouru plus de 1300 kilomètres pour enrichir ses recherches. À Tamézrette, Manel a donné à Manel l'adresse de la sœur de sa grand-mère qui vit à Tunis. Manel s'y rend aussitôt. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va ? Ça va, merci. Entre donc. Tu viens voir ma mère ? Oui, tout à fait. Où est-elle ? Elle est réveillée ? Oui, elle est réveillée. C'est Monji qui m'envoie. Sois la bienvenue. J'ai été chez lui à Tamazrette. C'est le petit-fils de ma sœur. Il m'a dit que tu portais de nombreux tatouages. Je vois ça, en effet. C'est la première fois que je vois une Tunisienne qui a autant de tatouages. Il y en a qui ne veulent pas les montrer. Et puis d'autres... Pourquoi elles ne veulent pas les montrer ? Il y en a qui ont honte. Et d'autres, je ne sais pas, moi. C'est une femme âgée, maintenant, tu sais. Ils sont beaux. Ce serait super si on travaillait encore comme ça. Tu pourrais me les nommer ? Montre-lui chaque dessin et dis-lui ce que c'est. Par exemple, ça, c'est une gazelle. Un oiseau. Ça... C'est un oiseau. Et ceci, c'est le croissant de lune. Et ça, c'est une sorte de poisson. Je peux voir tes pieds ? Bien sûr. Tu as aussi des tatouages sur tes pieds. C'est incroyable. Tu en as partout. C'est une femme qui te l'a fait ? Oui. Je ne donne pas ma poitrine à un tatoueur. Oui. Oui, c'est normal. Ça va jusqu'à ton épaule ? Ma mère était tatouée, comme moi. Pas des tatouages ailleurs encore ? C'est tout. Sur ta poitrine seulement. Ça me suffit. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Oui. Oui, ça suffit. Manel rejoint des amis et des clients dans un ciné-café de Tunis. Le lieu est surtout prisé par les étudiants, les artistes et les intellectuels de la capitale. Je pense que ce petit voyage m'a enseigné un tas de choses. Tout ce que j'ai appris, toutes les choses que je connais aujourd'hui, grâce aux femmes avec lesquelles j'ai parlé, je ne les garderai pas pour moi, c'est sûr. Je vais le partager. Que ce soit pour mon travail ou lorsqu'une personne viendra me demander des renseignements, je raconterai comment ça se passait à l'époque, ce que ça signifiait pour elle, et comment on procédait et quels outils on utilisait. Donc, pour moi, cette aventure est loin d'être terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501